re salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors il ya une bonne nouvelle qui est tombé ce matin c'était lors du microsoft en fait game stack live que amd a annoncé que maintenant les consoles xbox series à savoir xbox series x et s vont bénéficier d'une nouvelle technologie qui est amd fidelity fx alors qu'est ce que c'est à quoi est ce que ça va servir aux nouvelles consoles c'est ce qu'on va découvrir tout de suite allez sans plus tarder c'est parti bien évidemment les amis afin de supporter la chaîne on n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de s'abonner ça fait plaisir allez on commence donc on va pas on va pas chercher loin on part directement sur le site d'amd afin d'avoir tous les détails donc quand vous pouvez le voir c'est une technologie en fait qui permet de générer des effets visuels de la plus haute qualité tout en mini mini minimisant plutôt l'impact sur les performances laissant ainsi votre carte graphique se concentrer sur la création d'expérience du gaming les plus incroyable alors ça c'est une technologie globale d'accord on va dire ça comme ça donc fidelity fx d'amd mais à l'intérieur justement il ya pas mal de petits petits logiciels ou petite technologie qui vont justement permettre d'avoir cette qualité d'image ainsi que la performance alors du coup on va voir quand on descend donc vous voyez qu'il ya fidelity constat fidelity fx donc constat adaptative sharpening j'essaye en tout cas avec langue l'accent anglais donc en fait c'est une technologie qui va faire sortir donc les détails comme vous pouvez le voir au niveau de 2 au niveau de l'écran de la petite image qu'ils ont mis donc à gauche donc c'est on va dire ce que c'est la technologie donc qui désactivé et à droite elle est activée donc quand vous voyez au niveau de godfall donc du personnage quand je bascule vraiment vers la droite on voit que l'image est moins net alors que quand je fais vers la gauche donc on voit qu'il ya au niveau de la texture en tout cas c'est plus détaillé c'est un peu plus c'est un peu plus net ceci dit ils disent au niveau des jeux donc les jeux qui prennent en charge fidelity fx cas donc il est recommandé de désactiver l'option radio image sharpening dans radion software pour éviter une netteté excessive c'est bien ce que je me sais bien ce que je me disais ça concerne en fait la netteté et pour le moment en tout cas c'est une technologie qui est disponible pour les pc alors pour xbox il va falloir patienter que les développeurs justement puissent maîtriser la technologie en tout cas elle est elle est dispo donc pour pour les kits les kits xbox donc va falloir patienter histoire que tout ça se met en place alors il ya aussi et fidélité et fidelity fx ambiante conclusion donc vous voyez que ça va permettre d'avoir un ombrage une ombrage géométrique et plus réaliste et donc quand je regarde l'image de dos de droite par exemple de web dirt 5 quand je bascule vers vers la droite plutôt on a une image en tout cas moins qualitative donc je pense que ouais c'est ce qu'ils ont dit c'est au niveau des ombrage alors que regardez le plancher qui est là là regardez juste ici quand je fais à droite donc là vous voyez c'est moins net et là on voit on a on a des ombres vraiment de meilleure qualité vous voyez donc c'est plus réaliste après il ya fidelity fx variable shading donc pour associer la performance et la qualité et je pense que c'est surtout ça qui va nous intéresser au niveau des consoles parce que ce qu'on a actuellement que ce soit ps5 ou xbox series xs vous avez bien vu qu'il ya deux modes le mode qualité et puis le mode performance donc quand on active la qualité on a un bon effet beau effet visuel donc ray tracing et tout par contre on perd en performance on perd en fluidité alors que si on active là si on part sur une mode performance peut-être 120 fps ou 60 fps en tout cas selon le jeu on perd en qualité alors peut-être que avec cette technologie justement on ne va rien perdre on va pas perdre en performance ni en qualité vous imaginez vous avez votre jeu vous allez jouer en 4k native 120 images par seconde là c'est le kiff en tout cas pour les personnes qui ont la télévision qui va avec parce que ça aussi c'est très important vous voyez donc après il ya des effets réalistes des reflets plutôt réaliste de haute qualité ça ressemble à durer tracing mais en tout cas quand on regarde l'image de droite vous voyez bien que ici juste là au niveau de ce pion on voit qu'il ya le reflet du pion et si je bascule comme ça là on voit plus donc quand la technologie est désactivée il ya n'a pas et quand je fais ça donc quand je pars vers la gauche et la technologie activée on voit qu'il ya des reflets après durée tracing et des effets de couleurs plus de haute qualité donc là vous voyez donc cette image à gauche la technologie des noisers est désactivée à droite quand c'est désactant c'est activé on a une image vraiment de haute qualité après c'est pas fini il ya le hdr aussi vous voyez bien la différence à gauche et à droite on a des textures qui sont plus plus nettes et après il ya optimisation supérieure du tri de base donc en gros c'est ça c'est ça cette technologie c'est tout ce que ça comporte donc ça agit vraiment sur la qualité et la performance derrière donc en fait la technologie va permettre justement je sais pas à nos pc à nos consoles d'avoir une meilleure qualité d'image sans pour autant avoir un impact sur les performances du coup on aura un gain en termes de fluidité tout en maintenant la qualité et on voit en tout cas les développeurs qui profite déjà de cette technologie fidelity fx et tout en bas vous voyez il ya xbox game studio qui vient de s'ajouter maintenant les développeurs en tout cas on vont pouvoir accéder à cette technologie alors tout ne va pas se faire en même temps il va falloir patienter et il ya 40 jeux qui sont 40 jeux actuellement qui profitent de cette technologie dont resident evil village qui va bientôt sortir je pense le 7 mai voilà maintenant malheureusement pour les joueurs de sony de playstation plutôt je vois pas de playstation studio ici ceci dit capcom donc capcom qui a fait resident evil profite de cette de cette technologie donc ça veut dire que plus tard peut-être en tout cas pour pour xbox plus tard on pourra bénéficier de cette technologie et on aura une un jeu de meilleure qualité voilà les amis donc vous vous en savez un peu plus sur fidelity fx évidemment ah oui parce que amd avait dit aussi qu'il y aura une autre technologie fidelity fx super résolution mais ça c'est vraiment pour répondre aux dlss de nvidia qui utilise la même technologie vous savez qualité et puis performance voilà donc il va falloir patienter parce que ça aussi ils vont l'ajouter déjà le fait de bénéficier de fidelity fx c'est très intéressant on verra à l'avenir ce que ça va donner voilà les amis c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu bien évidemment on n'oublie pas le petit pouce bleus les abonnements les commentaires et dites moi en tout cas vous ça fait beaucoup de en tout cas dans cette vidéo dites moi ce que vous en pensez du coup on se dit à la prochaine salut merci 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 merci